... des visiteurs et visiteurs. Nous en sommes à la période de questions. Je donne la parole à la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Merci beaucoup. Bonjour, M. le Président. Sa question s'adresse au Premier ministre. Hier, le Premier ministre s'est arbouté sur sa décision de s'ingérer dans la nomination des juges. Il a parlé d'une épidémie de crime, sous sa garde d'ailleurs. Sa nomination d'amis conservateurs à la commission, au comité qui nomme les juges. Les Antilles ne veulent pas d'une magistrature américaine. Ils veulent que les juges soient jugés. Ils ne veulent pas qu'ils soient jugés parce qu'ils sont d'accord avec un gouvernement qui fait l'objet d'une enquête criminelle par la GRC. Ils veulent un système qui fonctionne. Est-ce que le Premier ministre va se rétracter concernant ces décisions et commencer à agir sur l'incurie de son gouvernement qui a ouvert la voie à toute cette criminalité ? M. le Président, non, je ne vais pas me recroquefiller. Je vais rester encore plus ferme afin que ces criminels violents soient en prison. Nous avons les meilleurs agents de police dans la province. Ils arrêtent des criminels pour des crimes haineux. Et qu'est-ce qui arrive ? Eh bien, les juges les libèrent sous conscience afin qu'ils commettent encore plus de crimes haineux. Le lendemain, ils rentrent violemment dans la maison, dans la maison des uns et des autres. Ils font peur aux familles, ils font peur aux quartiers. Où sont les droits de la population de cette province ? Pourquoi appuyez-vous à chaque fois les criminels ? Nous savons que les libéraux, les nés démocrates, ils veulent libérer les criminels. Mais à quelques titres, un tribunal donne une caution pour un auto-crime sur cinq victimes. Personne accusée de meurtre, libéré sous caution. Hommes du Sud accusés de confinement, violents, libérés sous caution. Les gens qui sont responsables du cambriolage, libérés sous caution. A l'ordre, s'il vous plaît. A l'ordre, deputé d'Ottawa Sud. Deputé d'Ottawa Centre. A l'ordre, monsieur le Premier ministre, à l'ordre. Start the clock. Supplementary. Question complémentaire, monsieur le Président. Moi, j'ai un titre pour lui. La GRC mène une enquête sur le gouvernement conservateur. Là, c'est un beau titre. Le nouveau président du comité consultatif sur les nominations de la magistrateur est un lobbyiste inscrit qui a fait du lobbying, rien que la semaine dernière, y compris pour les fabricants d'armes américains. Le procureur général a dit que c'est comme d'habitude. Et je suis d'accord avec lui, car ce sous-gournement, faire comme d'habitude, ça veut dire que les initiés, les donateurs au Parti conservateur sont toujours priorisés. Est-ce que le Premier ministre va se rétracter sur ces nominations ? Est-ce qu'il va falloir attendre encore un mois pour qu'il fasse marche arrière sur ce nouveau scandale ? Réponse. Nous avons le devoir de protéger la population. Nous avons le devoir de protéger les élèves là, à côté, les gens de cette assemblée. Demandez-leur, est-ce qu'ils veulent bien que ces criminels soient libérés sous caution après avoir commis des crimes haineux, en terrorisant les quartiers, en courant à gauche et à droite avec des fusils, comme cité le Far West. Les élèves sont tellement terrifiés qu'ils ne veulent pas rester chez eux, car ils ont peur de ces criminels qui vont venir tirailler sur eux, les cambrier, mettre un fusil sur le temple d'une femme en disant que je vais vous exploser le cerveau si vous ne donnez pas les clés de votre voiture. Un enfant avait tellement peur qu'il a sauté dans sa voiture au moment où les criminels le voilaient. Mais les libéraux et les démocrates sont ravis de ces libérations. Vous êtes tellement débiles, tellement faites que ça me rend malade. Dernière question, ce Premier ministre refuse encore une fois d'assumer, de prendre ses responsabilités pour quoi que ce soit. Notre système judiciaire s'effondre et il reproche cela aux juges. Le gouvernement a dépensé un milliard de dollars sur un nouveau tribunal à Toronto, un nouveau palais de justice. Là, ça se détériore rapidement, ça se dégrade sous nos yeux. Et je vous rappelle que le Président doit pouvoir entendre les questions, que le Président doit pouvoir entendre les réponses. Les interjections ne sont pas à l'ordre. Les députés doivent passer par le Président. Et j'ai dû interrompre la chef de l'opposition et je m'en excuse. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je recommence. Notre système des tribunaux s'effondre et lui dit que c'est à la faute au juge. Le gouvernement a dépensé un milliard de dollars sur un nouveau palais de justice à Toronto. Et il est maintenant décrit qu'un monument à l'échec, les salles doivent fermer chaque jour dans la province car il n'y a pas suffisamment de personnel. Leur sous-financement chronique signifie que les gens ne peuvent pas comparaître devant un juge. Ça veut dire aussi que les victimes, et je parle des victimes, seront obligées de voir que leurs attaquants soient libérés chaque jour. Et là, c'est sous ce gouvernement. Est-ce que le Président va assumer ses responsabilités ? Est-ce qu'il va continuer de trouver des boucs émissaires pour ses propres projets d'échec ? Installez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Procureur général. Merci, M. le Président. J'entends la population dire que tous les politiciens se ressemblent. Mais là, il y a un contraste. La chef de l'opposition avait la moindre idée du fonctionnement du système. Eh bien, elle comprendrait que nous ne trions pas les juges sur le volet. Il y a un comité qui fait la nomination. Il y a des juges qui siègent au comité. Mais peu importe, n'est-ce pas, M. le Président ? Ils veulent définancer les policiers. Ils veulent empêcher les juges de prendre des décisions. Vous parlez de dur contre la criminalité. Le cousin du fédéral pourrait nous aider, mais ils ne le font pas. Ils vont dans l'autre sens, dans l'autre direction. Mais nous allons défendre le citoyen moyen. J'espère qu'ils me posent une nouvelle question. Voilà, voici une équestion pour une nouvelle question. Question suivante. Chef de l'opposition officielle. M. le Président, merci, M. le Président. Les scandales ne s'arrêtent pas aujourd'hui. Nous avons appris encore une fois d'un contrat sans appel d'offres. Le Président PricewaterhouseCoop a reçu 25 millions de dollars pour un système de tribunaux numériques sans être en concurrence avec quelque entreprise que ce soit. Et ne pas parler des entreprises. Le gouvernement n'a rien appris ou s'en fout concernant l'équité et la transparence. Donc, au Premier ministre, pourquoi une multinationale d'experts comptables sans expérience avec des logiciels a reçu ce contrat sans être en concurrence avec qui que ce soit ? Réponse. Moi, je pensais qu'elle ne comprenait rien au système de justice. Mais elle ne comprenait rien aux technologies de l'information. La députée ne sait rien de technologie de l'information au mois d'avril 2020. Même avant, je me suis assis avec le gouvernement néo-démocrate en Colombie-Britannique. Car leur système judiciaire numérique est très connu. Je me suis assis avec le ministre Rebbi, maintenant le Premier ministre Rebbi. Et je lui ai dit que c'est un système fantastique. Il a dit qu'il aimerait le partager avec nous. Et nous allons vous le donner gratuitement. Mais c'est à vous de l'adapter au marché. Et ensuite, de partager avec nous les améliorations. J'en ai déjà parlé ici en chambre. Mais comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à ce que quelqu'un écrive un article dans le journal, il n'en savait rien à réponse. Je serais ravi d'en parler davantage. Mais enfin, il participe au débat. Merci, M. le Président. Ce contrat sans concurrent, sans appel d'offres avec le PwC, a été signé à l'origine pour 1 million d'euros. Mais trois ans plus tard, c'est à hauteur de 26 millions de dollars. Ce gouvernement a été incapable de justifier cette augmentation massive sans compétition, sans transparence. Encore une fois, contrairement à ce que disent les députés du gouvernement, les personnels du ministère et des tribunaux disent que les échéanciers sont à chaque fois repoussés. Et voici ma question. Pouvez-vous expliquer pourquoi les coûts explosent maintenant à 26 millions de dollars et là, le travail n'est même pas accompli? Réponse, procureur général. Voici ce qui arrive lorsque vous vérifiez les faits en lisant un seul article de la presse. Ils ont mal lu. Ce n'était jamais à 1 million de dollars. Jamais. Donc, je ne sais pas sur quel fait vous comptez ou est-ce que c'est seulement l'article que vous avez lu. Merci de nous dire d'où vient ce chiffre, que c'est faux, c'est faux. Mais ce qui est vrai, Monsieur le Président, et ce que disent les tribunaux, c'est que nous avons traversé une crise, car les libéraux nous ont légué un système en panne. Lorsque nous sommes entrés en fonction, nous avons été confrontés à cette panne, à cet échec. Nous en avons parlé avec nos collègues en Colombie-Britannique pour trouver une solution en Ontario. Et maintenant, je suis rêvé de lui transmettre une lettre. Ce n'est pas un accessoire. Je l'envoie à la chaire de l'opposition où le ministre Abbey dit exactement ce que je viens de dire. Le ministre Abbey dit que vous avez deux voies à suivre à PwC, que nous recommandons le plus rapide, ou vous pouvez trouver une autre voie. Mais PwC, ça a été un succès en Colombie-Britannique. Alors, quelle est la solution ? Se rendre devant l'échec ou micro-éteint ? Arrêtez l'horloge. C'est au président de décider s'il s'agit d'un accessoire ou non, et vous l'avez utilisé en tant qu'accessoire. Merci de ne pas récidiver. Passez par le président aussi. Merci. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, la solution, c'est quoi ? C'est éviter un contrat à fournisseur exclusif ou permettre aux Ontariens de soumettre une offre. Les gens ne trouvent pas justice à la commission des propriétaires et des locataires. Il y a énormément de retards. Le gouvernement est entré en fonction il y a 6 ans et demi. Il y a 38 000 personnes qui attendent que leur cas soit entendu. Il y a des gens qui attendent des mois, des années, même pour que l'audience soit programmée. Et dans ce chaos, quelle est la solution du gouvernement ? C'est de distribuer des contrats uniques à leurs amis, aux grandes entreprises, afin qu'encore une fois, je pose la question au Premier ministre, et je le dis simplement. Pourquoi est-ce qu'une seule entreprise a été envisagée pour ce contrat ? Et pourquoi est-ce que le prix est 26 fois plus élevé qu'au moment de la signature du contrat ? Le procureur général. Monsieur le Président, cette fausse histoire d'une augmentation, c'est n'importe quoi. Je vous demanderai de retirer vos commentaires non parlementaires, sans retirer. Je ne vais pas écouter le NPD, Monsieur le Président. Ce n'est pas une entreprise avec deux gars dans un sous-sol. C'est une compagnie qui existe au Canada depuis plus de 100 ans, qui a tout un service juridique et un bilan. J'essaie d'utiliser les mots que le NPD peut comprendre, Monsieur le Président. Je vous demanderai, je vous mets en garde, Monsieur le Procureur général. Prochaine question. Le député de Kueh-et-Nan. Monsieur le Président, La santé pour les personnes autochtones. En fait, cette chambre de compétences ne se termine pas lorsqu'on quitte la réserve. Le 24 janvier, le déchirpe de la nation à Skynabé a eu une réunion d'urgence sur la question des dépendances. Et tous les députés du gouvernement ont été invités. Et on était très déçus lorsque personne ne s'est présenté. Aucun ministre otarien ne s'est présenté. Est-ce que ce gouvernement peut dire, s'il vous plaît, au peuple pourquoi ils ne se sont pas présentés pour cette réunion d'urgence? Réponse. Le ministre du Développement du Nord. Merci, Monsieur le Président. On a discuté avec le grand chef de la nation à Skynabé. On a réaffirmé notre engagement pour remédier à la crise de la santé mentale pour les communautés éloignées et pour les élèves de l'école secondaire à Thunder Bay. Et ces ressources sont axées sur un programme qui s'appelle Nan Hope, un programme mené par une organisation qui est souvent jugé comme étant la meilleure placée pour livrer ses services aux élèves et pour leur aider avec la transition à la grande ville. Et aussi des ressources en santé mentale sur le terrain à Thunder Bay. Et du financement nouveau additionnel pour appuyer les difficultés auxquelles ils font face. C'était la bonne action à prendre. Et c'était exactement ce que les directeurs demandaient. Question complémentaire. Monsieur le Président, Je remercie le gouvernement pour ce financement. Mais ce gouvernement a une occasion d'écouter les Premières Nations et d'agir en tant que vrais partenaires en santé. On ne peut plus supporter cette crise. et on n'a pas besoin de continuer à perdre nos enfants qui meurent de choses telles que le suicide. Ce n'est pas normal, Monsieur le Président, pour des enfants de 11 ans de se suicider. Ce n'est pas normal, Monsieur le Président. Est-ce que ce gouvernement commencera à prendre au sérieux cette déclaration d'état d'urgence de cette nation? Merci, Monsieur le Président. Nous prenons très au sérieux le travail que nous faisons avec les Premières Nations partout en Ontario, surtout dans le Nord et dans des collectivités éloignées. J'étais présent lors de l'annonce à Thunder Bay il y a deux semaines. et ce n'était pas la fin du travail que nous faisons. Ce n'est que le début et la suite de cette collaboration qui existe depuis longtemps. Sous le leadership du Premier ministre Ford, de ce gouvernement, et le ministère des Affaires Docturnes travaillent avec toutes les Premières Nations en Ontario. Nous apportons des investissements dans toutes les collectivités et nous utilisons le fonds de redressement suite aux dépendances pour mettre des centaines de lits, pour créer des centaines de lits dans des hôpitaux dans le Nord d'Ontario, dans plusieurs nations autochtones, plusieurs collectivités autochtones. et le centre d'Ontario des Affaires Docturnes et le Centre d'Ontario des Affaires Docturnes. Nous agissons aussi pour appuyer les jeunes. Nous agissons aussi pour appuyer les jeunes. Merci. Merci beaucoup. Prochaine question. Député de Richmond Hill. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le sous-ministre des Petits Commerces. Notre gouvernement a été élu avec un mandat fort de desservir le peuple de cette province. Nous savons que la taxe sur le carbone a un impact négatif sur les entreprises et sur l'économie et rend la vie plus chère pour les Ontariens. Voilà pourquoi notre Premier ministre a récemment déposé un projet d'oie qui garantira s'est adopté qu'aucun gouvernement provincial ne puisse forcer une taxe de carbone sur les Ontariens sans leur consentement. Les Petits Commerces dans ma collectivité de Richmond Hill ont été ravis d'entendre parler de cette protection pour les Ontariens et du fait que le gouvernement veut prioriser ce travail de réduire les coûts pour les entreprises. Ils veulent continuer de servir d'exemple et de lutter contre cette taxe. Est-ce que le ministre associé peut nous dire qu'est-ce que cette loi va représenter comme changement pour les petits commerces? La sous-ministre. Merci, M. le Président, et merci beaucoup à la députée de Richmond Hill pour sa question et pour son travail pour aider les entreprises dans sa collectivité. Depuis le premier jour de ce mandat de ce gouvernement et de ce premier ministre, nous nous sommes battus contre la taxe sur le carbone parce que nous savons que pour beaucoup de ménages, plus de taxes, ça veut dire moins d'argent qu'on peut dépenser, par exemple, au petit commerce. Et pour beaucoup d'entrepreneurs, ça veut dire aussi qu'ils ont moins de fonds pour investir dans leur commerce ou pour embaucher des gens. Les libéraux ontariens et le NPD ont resté silencieux pendant que leurs amis à Ottawa essaient d'augmenter la taxe sur le carbone de plus de 37 centimes par litre. Mais entre-temps, notre gouvernement va faire en sorte qu'aucun gouvernement provincial ne peut forcer une taxe sur le carbone sur les Ontariens sans leur consentement. Merci. Merci. Question complémentaire. Merci, monsieur le président. Merci à la sous-ministre pour sa réponse. La taxe sur le carbone pèse sur les familles et les entreprises à Richmond Hill et partout dans la province. Selon le budget parlementaire, d'ici 2030, les Ontariens vont connaître une baisse au niveau de la qualité de vie à cause de ces coûts dans cette taxe. des familles, des particuliers, des ménages et des entreprises ont déjà du mal à joindre les deux bouts pendant que le NPD et les libéraux continuent à croire qu'augmenter les taxes représente une solution. Mais notre gouvernement sait très bien que la taxe sur le carbone est injuste envers les Ontariens qui travaillent fort. Et, monsieur le président, que disent les petits commerces par rapport à l'impact de cette taxe sur leur collectivité? La sous-ministre. Merci, monsieur le président. Je remercie la députée pour sa question. Voici ce que j'entends des petits commerces ontariens. Un petit fabricant me dit, cette augmentation de la taxe est en train de miner notre capacité d'opérer dans notre région. Nous avions une présence importante par le passé. Nous avions des ententes avec des grands détails mais maintenant, les coûts de livraison sont trop chers pour continuer ainsi. Monsieur le président, j'ai dit ici en Chambre que le gouvernement fédéral n'a pas encore accordé aux petits commerces les millions de dollars qui ont leurs droits en rabais. Donc, on demande à l'opposition d'appeler le bureau fédéral et commencer à oeuvrer pour les petits commerces dans leur circonscription. Merci. Merci. Prochaine question. Député de l'Université Rosdale. Merci, monsieur le président. J'ai une question pour le premier ministre. Les conservateurs ont inventé une définition de logement abordable pour encourager la construction des logements abordables il y a 18 mois mais maintenant les projets ne sont pas encore en cours. Aucune maison n'a été construite et la définition n'est pas encore claire. Nous faisons face à une crise en Ontario étant donné ce fait. Pourquoi est-ce que ce gouvernement prend autant de temps pour déclencher cette initiative de logement abordable? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci, monsieur le président. La députée sait très bien qu'ils sont partis à appuyer la définition passée par ce gouvernement et en même temps nous voyons une croissance incroyable de location dans la province. Malheureusement, le NPD voulait que l'on taxe ces maisons. C'est la même maison que la députée souhaite que nous construisions. Il souhaite qu'il y ait une taxe de promotion, par exemple. Et Habitat for Humanity et beaucoup d'autres organismes qui oeuvrent dans ce secteur nous disent que ce sont les taxes qui nuisent à ces projets en Ontario. On souhaite bâtir différents logements, monsieur le président. Avoir une maison devrait être une réalité plutôt qu'un rêve pour les Ontariens. c'était la réalité pour des centaines de milliers de personnes. Monsieur le président, nous allons continuer à oeuvrer pour réaliser cela. Question. Essayons encore. Il y a 18 mois, les conservateurs ont dit qu'ils trouvaient une définition exacte de logement abordable ou attainable housing en anglais. Ils ont trouvé cette définition, mais 18 mois plus tard, la loi n'est pas encore entrée en vigueur et le gouvernement ne peut toujours pas décider de la définition et une maison ou aucune maison plutôt n'a été construite. Pourquoi est-ce que ça prend aussi longtemps pour le gouvernement de déclencher ces projets? Réponse. Messieurs le président, c'est le contraire. On voit énormément de logements construits en Ontario. Ces chiffres ne cessent d'augmenter chaque année. Beaucoup de constructions de logements à location, par exemple, à des niveaux records. Donc, j'invite la députée de regarder les statistiques. Mais aussi, je veux remercier Colin Demillo pour son rapport incroyable. Je remercie la députée pour son appui à Ottawa. 200 nouvelles CEC-CELD ont été bâties à Marcombe. 320 nouvelles nouvelles maisons ou nouveaux logements à Marcombe. 126 à Burlington. 199 à Ajax. 256 à Peterborough. 288 à Belleville. 244 à Clarington. 416 dans ma circonscription, Monsieur le président. 160 à North Bay. 160 à Sarnia. Et vous savez qui est contre ça? Le chef du Parti libéral qui a dit que ce ne sont pas des logements, Monsieur le président. C'est honte. Nous continuons à bâtir des logements pour tous les intériens. The next question. The member for Essex. Le député de Essex. Merci, Monsieur le président. J'ai une question pour le ministre du développement économique et de la création d'emplois. L'ancien gouvernement libéral était affreux pour l'économie ontérienne. Ils imposaient beaucoup de fardeaux administratifs ainsi que beaucoup de taxes. Et nous avons vu que les commerces et les travailleurs les plus doués nous ont quittés pour les États-Unis. mais heureusement, ce n'est plus le cas. Notre gouvernement a créé des conditions qui permettent aux entreprises d'avoir du succès et ont créé de bons emplois partout en Ontario comme résultat de ces gestes. Est-ce que le ministre peut nous faire une mise à jour par rapport à des activités récentes qui continuent à créer de bons emplois pour les Ontariens? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vais commencer en disant la même chose que je dis presque tous les jours. En 2023, Ontario a créé plus d'emplois en fabrication que tous les 50 États aux États-Unis ensemble. ça montre que notre plan automobile fonctionne. Pensez, par exemple, à Netstar qui est venu de la Corée à Windsor. Ils sont en train de bâtir une usine à batterie de 5 milliards de dollars et il y aura beaucoup plus d'investissements par la suite. Bobeck, par exemple, ils ont investi 35 millions de dollars pour bâtir une nouvelle usine à Windsor qui fabrique des piles et d'autres appareils technologiques et il y a des centaines de personnes qui travaillent ou qui vont travailler là. Et c'est grâce aux gestes que nous avons posés, Monsieur le Président. Question complémentaire. Merci beaucoup, ministre, pour sa réponse. Ça fait tellement plaisir d'entendre parler de cette nouvelle installation Bobeck qui créera de bons emplois pour mes cométants dans le comté d'Essex. Lorsque les libéraux étaient en pouvoir, ils étaient satisfaits de permettre aux investissements en automobiles de quitter notre pays pendant que notre secteur automobile stagna. Ils ne pensaient pas, ils ne priorisaient pas les entreprises et les travailleurs automobiles ontériens. Mais nous, nous croyons que les gens travailleurs qui sont les moteurs de notre économie et les entreprises qui nous donnent un avantage concurrentiel sont à prioriser. Il est clair que l'approche libérale a échoué. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer comment nos gestes ont permis au secteur automobile de connaître une renaissance? Réponse. Monsieur le Président, il est toujours important de ne pas oublier... En fait, je dis ça aux élèves ici. Sous le gouvernement précédent, nous avons perdu 300 000 emplois en fabrication depuis l'élection du premier ministre Ford. 700 000 personnes sont revenues au travail. Et ce n'est que qu'il y a quelques-uns que Reuters a annoncé qu'il y aurait 300 milliards de dollars dépensés en véhicules électriques partout dans le monde et dont zéro au Canada. et maintenant, trois ans plus tard, 28 milliards de dollars en investissement en véhicules électroniques ont été investis ici, ce qui emploie beaucoup de gens. Bloomberg nous dit maintenant que le Canada s'agit de la première juridiction dans le monde pour des pièces automobiles pour les voitures électriques. nous avons supplanté la Chine. Nous sommes chefs de file pour la première fois. Voilà ce qui s'est passé en Ontario. Prochaine question. Député d'Ottawa Centre, merci, monsieur le Président. J'ai une question pour le premier ministre. Sur la rue Eglinton, 10 à 12 parties, 12 sections de trottoirs ont été détruites. une année après que la station Sloan ait été détruite aussi. Maintenant, c'est la 13e année de ce projet et on a déjà dépassé le budget d'un milliard de dollars. C'est le bilan de Metrolinx et leur PDG. Ils ne bâtissent pas du transport en commun, ils détruisent du transport en commun. Ils ne terminent pas des projets, ils les prolongent. Donc, quand est-ce que ce gouvernement va demander des comptes à Metrolinx et M. Wurster? Le ministre du Transport. Merci, monsieur le Président. Nous faisons un des investissements les plus importants en transport en commun dans le monde. Regardons ce qu'a fait le gouvernement libéral et néo-démocrate précédent. on a bâti des ponts à l'envers. On a mis fin à des projets de transport en commun. Ce député a voté contre chaque mesure, chaque geste posé par ce gouvernement pour améliorer le transport en commun dans cette province. Il appuie la taxe sur le carbone. Il ne veut que personne puisse utiliser du transport en commun. Il vote contre des projets tels que la ligne Ontario et le projet du métro de Scarborough. Nous réalisons l'expansion la plus importante dans le monde en transport en commun. Question complémentaire, monsieur le Président. Les gens de Scarborough viennent de recevoir des réponses. Ils voient avec leurs yeux. Ils voient des gros morceaux de trottoirs qui sont neufs, détruits tout simplement. Ce gouvernement ne peut pas rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Le vérificateur général leur a dit en 2014 que le projet de Eglinton était un projet à risque élevé. Mais ils ont continué malgré ce risque. Maintenant, plus de 260 déficiences dans ce projet que ce gouvernement ne veut pas assumer responsabilité. Je pense que ce gouvernement va faire ce qu'un gouvernement peut en faire, licencier Bill Wurster et dire aux gens de Scarborough et de Toronto que nous allons bâtir et ne pas détruire le transport en commun. Le sous-ministre. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président, l'ancien gouvernement libéral a oublié et écarté Scarborough. Grâce au Premier ministre de Ford, suite à 30 ans d'inaction, nous investissons en Scarborough. La ligne Ontario, le projet de métro de Scarborough, ce sont des projets en cours. L'UNPD et les libéraux ont voté contre, deux fois contre, ces projets et ces économies. des décisions. Merci. 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 Le Président, j'ai une question pour le Premier ministre. Pourquoi nommez-vous un lobbyiste des armes en tête du panel qui choisit nos juges ? Le procureur général, Monsieur le Président, nous avons nommé une personne très compétente, avec beaucoup de connaissances par rapport au fonctionnement du gouvernement et de plusieurs secteurs. Aussi, une personne qui est conforme avec toute la réglementation avec le commissaire de l'intégrité. Quelqu'un qui respecte les règles. Voilà la personne que nous avons recommandée et il est enregistré avec une société, Monsieur le Président. Les libéraux peuvent rire s'ils souhaitent, Monsieur le Président. Mais ils sont en train de faire une scène, Monsieur le Président. Avec leur bilan, franchement, ils n'ont pas le droit de faire ce genre de commentaires. Question complémentaire. Monsieur le Président, une question pour le Premier ministre. Je proviens d'une communauté à Scarborough qui est très touchée par la violence armée. Est-ce que nous sommes importants ou non ? Quand je faisais campagne, je suis allée dans des édifices, j'ai discuté avec des parents qui ont souffert parce qu'ils ont perdu leurs enfants, leurs ados. Il y a des élèves qui ont été touchés dans les écoles par la violence armée. Donc, Monsieur le Premier ministre, les gens de Scarborough, est-ce qu'ils sont importants pour vous ou non ? Pourquoi avez-vous nommé un lobbyiste comme chef du panel qui choisit nos juges ? Nous sommes importants, n'est-ce pas ? Je demanderai aux députés de parler par l'entremise de la présidence. Le Premier ministre, je suis tout à fait d'accord, tout le monde est important. Mais pourquoi ne pas nous appuyer pour nous aider à nommer de bons juges pour que ces criminels restent en prison ? Et j'ai été à Scarborough mille fois. J'appuie votre communauté. Et les mères me disent qu'il faut mettre ces criminels en prison. Voilà ce que les mères me disent. C'est ce qu'on me dit dans l'Ordre des Tobicots aussi. Ils veulent que les enfants puissent se rendre à l'école en paix, aller jouer dans le parc sans qu'il y ait des criminels qui vont sortir des armes. sans qu'il y ait des criminels qui vendent des drogues dans ces parcs. Ces gens sont libérés sous condition plusieurs fois. Par exemple, une personne qui a été libérée huit fois a arrêté la pendule. Le député d'Ottawa Sud, appel à l'Ordre. Le député de Hamilton West, le député d'Ancaster-Dandas, le député d'Ottawa Sud, appel à l'Ordre. Le député d'Ancaster-Dandes, le député d'Ancaster, appel à l'Ordre. Merci, M. le Président. J'ai une question pour le ministre du Transport. La population terrienne ne cesse de croître et nous continuons de développer en tant que province. Et il faut aussi élargir l'infrastructure. Dans ma circonscription, on voit qu'il y ait plus de transports et plus de voies. Suite à l'inaction des libéraux pendant 15 ans, les communautés ne sont pas bien reliées. On n'a pas bâti des autoroutes vitales pour continuer à offrir les services nécessaires à la population croissante. Notre gouvernement va améliorer cette connectivité pour les familles et les entreprises. Monsieur le Président, est-ce que le ministre qui en est chargé peut nous dire comment notre gouvernement fait en sorte qu'on puisse renforcer notre réseau routière? Merci beaucoup aux députés pour sa question. Depuis 15 ans, ou pendant 15 ans plus tôt, le gouvernement libéral ne faisait rien. Ne bâtissait pas les autoroutes ni les transports en commun. Plutôt des ponts à l'envers, Monsieur le Président. Ils ont voté contre, par exemple, l'autoroute 413. C'est un projet important. Il y a deux semaines, l'ami de la ministre de l'Environnement au niveau fédéral a dit qu'on ne va plus investir en autoroutes. Ils sont vraiment déconnectés de la réalité. Mais grâce au travail des députés tels que le député de Markham Thornhill, nous allons continuer à investir et agir et bâtir des autoroutes telles que l'autoroute 413. Parce que c'est ce que les gens de cette province nous ont demandé de faire. Pour qu'on puisse, par exemple, économiser 30 minutes par jour pour passer plus de temps avec leur famille versus sur la route. Donc, il est grand temps pour que les libéraux et les NPD comprennent à quel point la situation est difficile pour des gens ordinaires. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et merci beaucoup au ministre pour sa réponse. C'est très encourageant de voir les progrès que nous réalisons en Ontario. Nous envoyons un message clair. Le transport s'agit d'une priorité pour ce gouvernement et l'infrastructure aussi. Notre premier ministre a dit que le meilleur endroit au monde pour investir et élever une famille est ici, en Ontario. Pour que ça reste le meilleur endroit, il faut continuer à investir. Les gens de cette province s'attendent à ce que nous continuions à trouver des façons de rendre la vie plus abordable et plus simple. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous expliquer comment la loi que j'ai invoquée va rendre la vie plus abordable pour les gens? Le ministre. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement travaille depuis le début de notre mandat pour garder la vie abordable pour les Ontariens. L'ancien gouvernement libéral, qui était appuyé par les NPD, avait augmenté les taxes, les frais, les frais pour l'usage des autoroutes. Et notre gouvernement s'est engagé à réduire ces frais pour les permis, par exemple. Et personne ne va pouvoir mettre en oeuvre une taxe de carbone ici en la province sans demander le consentement du peuple. Par exemple, j'ai discuté avec un chauffeur de camion hier. Il a dit que pour son entreprise, 15 000 $, c'est ce que la taxe sur le carbone leur a coûtée. 15 000 $. Monsieur le Président, nous, en tant que gouvernement, nous allons continuer à nous battre pour les intérêts des Ontariens. Merci, Monsieur le Président. Les familles qui ont besoin des soins de garde d'enfants se trouvent face à une augmentation de 800-900 $ par enfant parce qu'ils ont dû se retirer du programme qui permet d'avoir des gardes d'enfants à 10 $ par jour à cause des politiques de ce gouvernement. Cela fait plusieurs années. L'Ontario, encore, n'a pas une formule de financement pour les gardes d'enfants. Alors, malheureusement, on ne peut pas travailler avec ce type d'imprévisibilité. Où est la formule de financement que vous aviez promis ? Le ministre de l'Éducation, pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, c'est le gouvernement, le nôtre, qui a coupé les frais de garde d'enfants pour les familles de 50 %. Nous avons mis en place de nouvelles politiques alors qu'avec les libéraux, la garde d'enfants a augmenté de 400 %. Et avec le leadership des libéraux, les services de garde d'enfants ont été un désert. Il n'y avait rien. Nous sommes engagés à créer 19 000 nouvel espace pour les enfants et nous sommes sur le chemin pour en créer encore plus. Alors, vous parlez des programmes fédéraux et nous sommes préoccupés, comme vous, concernant ces programmes. Alors, maintenant, nous devons vous parler du fait qu'on défende les opérateurs à but lucratif, comme ceux qui travaillent dans votre circonscription. Nous devons aider les parents qui sont ici aujourd'hui et qui veulent que le gouvernement puisse les aider, plutôt que d'essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre et de ne pas respecter les choix qui sont faits. Arrêtez la pendule, dit le Président. Alors, deux choses. Je vais rappeler aux députés, s'il vous plaît, veuillez faire vos commentaires à travers la présidence et je vais demander au ministre de l'Éducation de retirer ses commentaires. Merci. Je retire. Merci. Question complémentaire. Le Fonds général opérationnel pour la garde d'enfants, qui est une responsabilité provinciale, est plus basse cette année qu'il l'était en 2018. Même avant l'ajustement à l'inflation qui est à des niveaux historiques élevés. Et l'augmentation du coût de la vie demande qu'il y ait plus d'actions pour aider les familles qui ont besoin d'avoir une garde d'enfants abordable. Les familles sont laissées pour compte et leur choix est de payer des centaines de dollars plus chaque mois ou perdre leur place pour la garde d'enfants. Est-ce que le ministre va s'engager au moins à augmenter le financement pour pouvoir garder le pas avec l'inflation pour que les opérateurs ne quittent pas le programme ? Monsieur le Président, la position du Parti libéral et des néo-démocrates était d'admettre les services de garde d'enfants par des petites entreprises tenues par des femmes. Vous avez éliminé le choix du gouvernement de pouvoir fournir un soutien et une réduction de 50% de ces frais. Nous sommes le seul parti politique de cette assemblée qui a fait ce que les libéraux auraient pu faire, c'est-à-dire réduire les frais et défendre le choix des familles dans cette province. Ce sont les faits. Et donc, alors que nous avons augmenté les salaires pour les travailleurs, nous essayons de réduire les frais pour les familles, nous n'allons pas respecter une idéologie qui va triompher contre le choix des familles de pouvoir choisir les gardes d'enfants pour leurs enfants parce que nous allons rester concentrés sur l'abordabilité pendant cette crise nationale. Nous allons créer plus d'espace, maintenir les frais bas et appuyer toutes les familles dans cette province. Merci. Nouvelle question. Députée de Kingston et les îles. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit la semaine dernière que le financement pour l'éducation postsecondaire serait fabuleux. Ce n'est pas fabuleux, c'est véritablement faible. Le financement fournit moins que la moitié de ce que le panel du ruban bleu a recommandé. Il faut être responsable fiscalement. Et cela n'est pas respecté par ce gouvernement qui a fait augmenter énormément l'inflation. Lundi, le ministre a répété plusieurs fois comment ces améliorations fabuleuses étaient une réponse adéquate au panel du ruban bleu. Le ministre a blâmé Ottawa pour la mauvaise gestion et hier, ils n'ont pas participé à des réunions avec leur contrepartie fédérale. Alors, quand est-ce qu'on va mettre en place des financements adéquats pour les collèges et les universités ? La ministre. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas accepter de conseil de ce député du parti libéral concernant l'éducation postsecondaire dans cette province. Et d'ailleurs, avec le leadership du gouvernement libéral, les frais sont arrivés au niveau les plus élevés au Canada. Avec le leadership du premier ministre Ford, nous avons réduit ces frais qui sont restés maintenant bloqués. Et nous avons annoncé que nous allons continuer de bloquer les frais de scolarité dans cette province. Nous rendons l'éducation postsecondaire abordable pour les étudiants dans cette province. Moi, j'ai annoncé un investissement historique, Monsieur le Président, 1,3 milliard investi pour l'éducation postsecondaire en plus de 10 ans. Et nous voulons garantir que nos institutions aient la stabilité et la prévisibilité nécessaires et que ça n'aille pas à l'encontre des étudiants de l'Ontario. Question complémentaire. Ce premier ministre aime bien dire qu'il défend la population, mais la vérité, c'est qu'il défend ses amis. Nous avons vu récemment que le Parti conservateur a tenu des réunions pour les collèges et les universités et le gouvernement fédéral a limité aussi les visas pour les étudiants étrangers et ce gouvernement a mis en place un moratoire sur d'autres décisions. Pourquoi ? Le gouvernement conservateur a retenu une situation qui, en fait, était déjà hors de leurs mains. Quand il y a eu une enquête de la part de la GRC concernant la ceinture de verdure et le premier ministre a participé à une réunion en disant « Personne ne peut nous influencer, personne ne peut influencer nos ministres ». Réponse de la ministre des collèges et des universités. Merci. Ce gouvernement est pour la population et pour les étudiants et nous l'avons prouvé. M. le Président, alors que ce gouvernement continue son travail, nous voulons faire en sorte que les frais de scolarité soient abordables pour tous les étudiants. Il y a une crise de l'abordabilité. Le prix pour se chauffer, pour manger, pour louer, ont augmenté. Nous allons faire en sorte que tous les étudiants puissent avoir accès à une éducation postsecondaire abordable. Nous avons fait des annonces historiques, 1,3 milliard pour pouvoir faire en sorte que la durabilité, la prévisibilité de nos institutions soient maintenues dans cette province. A l'ordre, s'il vous plaît, nouvelle question, député de Whitney. Merci, M. le Président. Question pour le ministre du Travail, de l'Immigration, de la formation et du développement des compétences. Alors nous savons que nous sommes face à un manque de force active, ce qui va nous laisser avec des pertes de milliards de dollars en productivité perdue. Conformément à ce qui est dit dans un sondage, on estime qu'il y a 237 000 postes non pourvus dans notre province. Et c'est pourquoi nous voulons continuer de démontrer un leadership et faire en sorte qu'on puisse aider plus de personnes à entrer dans des carrières qui sont véritablement intéressantes. Il faut positionner l'Ontario comme la première destination pour les travailleurs. Est-ce que le ministre peut souligner quels sont les pas que ce gouvernement est en train de mettre en œuvre pour alléger le poids pour les Ontarians pour que l'Ontario puisse atteindre son potentiel économique plein ? Le ministre, merci. Aujourd'hui, j'étais au collège Centennial avec certains de mes collègues et on m'a approché et on m'a expliqué qu'on est motivé pour pouvoir former la prochaine génération. Parce que pour lui, c'était un symbole des défis face auxquels nous voulons. C'est que nous avons en fait des personnes qui doivent nous aider à construire les hôpitaux, les écoles, les autoroutes dont nous avons désespérément besoin. Il va falloir des personnes dans des métiers spécialisés. Et nous avons parlé à une salle pleine de jeunes femmes et de jeunes hommes qui travaillent dans les métiers spécialisés. Même une personne à qui on a dit qu'elle était trop jeune et trop petite pour travailler en tant que mécanicienne, eh bien, elle travaille et elle travaille très bien. Donc, on fait tomber les barrières. Alors, je vais dire aux députés de faire attention. Question complémentaire. Merci. Merci au ministre pour sa réponse. Notre gouvernement comprend les difficultés et que ces difficultés, non seulement, ont une difficulté. Et nous voulons faire en sorte que l'Ontario reste le meilleur endroit dans lequel vivre, dans lequel faire croître une famille et dans lequel pouvoir trouver les travailleurs dont on a besoin. Nous devons également continuer nos efforts pour pouvoir protéger les travailleurs et pour pouvoir aider les travailleurs à atteindre leur potentiel. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre comment notre gouvernement est en train de garantir plus d'emplois, de meilleurs emplois pour les travailleurs et ceux qui demandent des opportunités d'emploi dans notre province ? Le ministre du Travail, pour sa réponse. Merci, Monsieur le Président. Je suis fière de pouvoir parler de procédures contre lesquelles l'opposition a voté pour pouvoir améliorer les métiers spécialisés, pour former un demi-million d'Ontariens. Et je vais vous raconter deux histoires rapides. De Shanika, par exemple, j'ai rencontré cette personne à Toronto. Elle a parlé d'une carrière véritablement guidée par l'objectif et par le fait de pouvoir véritablement avoir un objectif dans sa vie. Et c'est quelque chose que l'opposition n'aurait jamais fait. Une autre histoire. J'ai travaillé avec ces personnes et aujourd'hui, on a fait en sorte de former la nouvelle génération de travailleurs grâce aux fonds de développement. Ce gouvernement a continué d'investir pour pouvoir construire quelque chose après la négligence de plusieurs dizaines d'années. Nous faisons tout ce qui est nécessaire. Nouvelle question. Députée de Oshawa. Merci. Question pour le ministre de la Santé. Dans la région de Durham, nous avons une communauté qui est en train de croître et nous avons besoin d'infrastructures. On a besoin d'hôpitaux. Nous sommes prêts à partir avec des projets et nous savons qu'il y a eu des recommandations il y a deux ans. Pendant deux ans, les personnes ont attendu pendant des heures dans les centres de santé. Sept députés ont représenté la région de Durham et six d'entre eux sont du gouvernement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, Monsieur le Président, que Durham a besoin d'un nouvel hôpital ? La ministre de la Santé. Je suis ravie de voir que la députée de l'opposition parle des investissements dans notre système de santé. C'est dommage de voir que les projets d'hôpitaux que nous avons déjà dans le système ont été rejetés. À chaque fois qu'on a un budget, à chaque fois qu'on a un budget des dépenses, les députés d'en face votent contre. Donc, j'espère que, alors que le processus se continue avec cet hôpital, il faut dire qu'il n'y a pas un jour où le député de Whitby ne parle du besoin d'avoir les hôpitaux. Et les autres députés de Durham savent très bien que nous sommes très contents des projets dans le système d'hôpital dans l'Ontario. Je suis content de voir cela et je suis content qu'avec le soutien de l'opposition, nous allons pouvoir voter pour ces projets. Merci, Monsieur le Président. La région de Durham a besoin d'un nouvel hôpital. Le site de Whitby qui a été proposé est un site qui va représenter donc moins de stress sur le système de santé, moins de poids. Un nouvel hôpital pour Rochawa et de meilleurs soins pour les personnes. Alors, nous avons vu que tout ce dont nous avons besoin, c'est maintenant avoir un terrain disponible. Est-ce que ce projet va être approuvé ? Quand ? La ministre de la Santé. 50 milliards de dollars ont été mis de côté pendant une expansion. Nous comprenons que les besoins de la population de l'Ontario augmentent et nous, en tant que gouvernement, alors que nous essayons d'élargir les ressources humaines pour les collèges, les universités, la formation, que ce soit pour faire en sorte que les personnes veuillent travailler dans la province de l'Ontario et qu'ils puissent avoir la possibilité de le faire, que ce soit une expansion des équipes de santé dans le Nord ou d'autres types d'expansions. Moi, je pense que bien que la députée défende les besoins de sa circonscription et garde à l'esprit que chaque fois qu'elle vote contre ses projets, elle est en train de dire à sa communauté qu'ils ne sont pas suffisamment importants. Député de Newmarket, une nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre des Soins de longue durée. Tous les aînés en Ontario méritent d'avoir accès aux soins qu'ils méritent quand ils en ont besoin. Malgré les appels de la part des experts et des défenseurs, le gouvernement libéral n'a pas réussi à reconnaître l'importance critique des investissements dans les soins de longue durée et dans les infrastructures et services dans ce domaine maintenant. Contrairement à cela, notre gouvernement a fait des investissements records dans la construction et dans les investissements dans les soins de longue durée. avec les aînés dans l'Ontario qui entrent dans les foyers de soins de longue durée et que nous avons donc des soins complexes. Nous devons faire en sorte que tous les résidents puissent recevoir des soins pratiques. Est-ce que le ministre peut dire à cette chambre ce que fait le gouvernement pour appuyer les soins de longue durée pour les aînés? Merci Monsieur le Président, je suis sûr que les députés qui travaillent dur sont d'accord avec moi quand on dit que nous ne voyons pas toujours ce qui se fait. Mais je suis sûr que le NPD est d'accord sur le fait que les foyers de soins de longue durée sont des foyers. Alors l'année dernière, nous avons vu que cela nous laisse en fait un parti dans cette assemblée qui ne comprend pas ce qui se passe. Et les libéraux, quand ils étaient au pouvoir, eh bien ils ont dit qu'ils allaient construire 3 500 nouvel espace de soins de longue durée. Mais vous savez ce qui s'est passé quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2018, eh bien on a construit de nouveaux espaces. Alors ce n'est pas surprenant que les libéraux ne veuillent pas considérer ces foyers parce qu'ils n'ont pas réussi alors que nous avons réussi à construire ces foyers de soins de longue durée. Et les députés d'en face n'ont pas réussi. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci et merci au ministre pour sa réponse. C'est très intéressant de voir que ce gouvernement continue son travail et continue de fournir des soins de qualité pour les aînés. Alors monsieur le Président, les personnes qui ont des problèmes cognitifs comme la démence par exemple, parfois demandent plus de soins spécialisés dans les foyers de soins de longue durée. Ils se trouvent face à des défis plus importants et ils ont besoin d'être connectés plus à des soins de longue durée. Notre gouvernement doit faire tout ce qui est nécessaire pour fournir aux personnes les aides nécessaires pour répondre à leurs besoins complexes. Et cela dans le confort de leur maison plutôt qu'à l'hôpital. Est-ce que le ministre peut dire à cette Assemblée quelles sont les autres mesures que ce gouvernement est en train de mettre en place pour faire en sorte que les aînés puissent obtenir les soins dont ils ont besoin pour pouvoir vivre confortablement et surtout de manière digne ? Le ministre. Merci monsieur le Président. Il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais bien avoir 19 secondes supplémentaires pour pouvoir répondre à cette question. Eh bien, récemment nous avons fait des investissements pour pouvoir améliorer les foyers de soins de longue durée à Brampton et au Bicot et ailleurs. Ce sont des changements importants. Nous sommes en train d'investir à des niveaux records. Ce n'est pas uniquement des investissements qui concernent les ressources humaines, mais ce sont des investissements qui sont ciblés pour faire en sorte que les aînés puissent obtenir les soins justes à l'endroit juste. Donc, nous avons parlé de l'histoire de ce gouvernement libéral. Mais aujourd'hui, avec Bonnie Crombie, on a un leader. On a quelqu'un qui a promis, mais qui n'a pas livré et qui ne considère même pas les foyers de soins de longue durée comme des véritables foyers pour les résidents. Alors, moi, j'aimerais que les députés d'en face puissent venir avec moi dans leur circonscription, dans ces foyers, et dire aux aînés qui ont travaillé très dur pour cette province qu'ils ne vivent pas dans un véritable foyer. Alors, nous ne sommes pas d'accord. Nous allons continuer d'investir dans ceux qui se sont occupés de nous. Nouvelle question. Député de Windsor-West. Merci. Une question pour le Premier ministre, étant donné le manque de soutien de services de santé mentale, les parents ont besoin de plus d'aide. Et dans certains cas, les familles sont obligées de pouvoir envoyer leurs familles à London ou être dans une liste d'attente pour avoir du soutien. Avec des familles qui ne peuvent pas répondre aux besoins de ces familles. Et étant donné qu'on ne puisse pas répondre aux exigences, on sait que certains enfants subissent la traite et d'autres sont ciblés par des dealers de drogue. C'est une situation très difficile dans ma communauté, dans toutes les communautés dans la province. Nous ne devrions pas devoir envoyer les enfants de Windsor à London ou ailleurs en dehors de leur communauté pour qu'ils puissent obtenir le soutien nécessaire. C'est quelque chose qui est véritablement horrible. Alors, quand est-ce que le Premier ministre va agir pour faire en sorte que les enfants et les jeunes puissent avoir le soutien mental nécessaire dont ils ont besoin à Windsor ? Le ministre associé, merci Monsieur le Président. J'aimerais rappeler à la députée d'en face que cette question est très importante. Si elle a eu la possibilité de lire la roadmap pour la province de l'Ontario et de se concentrer sur la province, nous avons investi plusieurs centaines de millions de dollars chaque année. Et, Monsieur le Président, nous sommes concentrés sur les jeunes et les enfants. Nous savons combien cela est important d'investir dans les enfants pour garantir les résultats. Nous devons aider ces enfants et que ce soit à travers le fonds pédiatrique, à travers tout ce qui a été annoncé par le Premier ministre et la ministre de la Santé. Nous avons des investissements de 500 millions de dollars qui ont été investis et que nous allons continuer d'investir pour les jeunes. Il y a beaucoup de travail à faire. Nous faisons beaucoup de progrès et nous faisons la différence dans la vie de beaucoup de gens. et nous devons fournir des services dans les différents domaines. Merci. Cela met fin à la période des questions pour ce matin. Ensuite, nous avons un vote différé. Il y a une question de règlement. Nous allons le faire après. Votre différé sur une motion pour la deuxième lecture du projet de loi 165, loi portant un amendement ou la loi sur l'énergie. Appelez les députés. Nous avons une sonnerie de cinq minutes. de faits. Il y a un qui m'a appareil tout à fait. C'est pr été qu'après l'âge de 20 minutes. Avec t'onté l'année bus,